et bonjour on se retrouve pour le tirage de nos amis verso pour le printemps donc c'est un tirage qui va faire le tour de votre spiritualité de votre une guide en général c'est aussi quelque chose qui va se fonder sur le professionnel ah oui tiens le professionnel faudrait que j'aille chercher mon béline quoique je vais peut-être vous le faire avec le tarot puisque j'ai mixé mes deux bélines sans faire exprès alors on y va pour mes versos et bah dis donc c'est rapide la logique envisager votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra on vous parle d'une logique peut-être qui dépasse l'entendement on est dans l'ère du verso quand je dis ça c'est pas pour vous convaincre qu'on est dans l'ère du verso si vous ne croyez pas qu'on est dans l'ère du verso ben je voilà moi je crois à ça c'est ma mon ressenti on va dire personnelle en aucun cas enfin vous dire faites votre choix si déjà ça vous énerve et que vous avez envie de passer à autre chose mais c'est autre chose ici en fait vous êtes en train de percevoir les choses autrement envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra on vous dit que les apparences sont trompeuses qu'il existe un monde magique derrière ce monde que vous voyez en dos de deck on a la place dès que vous êtes à votre juste place vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure il ya une renaissance qui a eu lieu et moi j'ai l'impression que ce que vous êtes en train de vivre et ben en fait ça va consister à sortir de la manipulation ah et ici moi j'ai l'impression que certains d'entre vous pourraient avoir l'impression de ne pas vivre avec la magie parce qu'on a la manipulation et les aides donc là il ya des aides invisibles alors peut-être que vous manipuliez les autres pour obtenir ce que vous vouliez et que vous vous en rendez compte et que vous vous dites ah d'accord que peut-être il faut juste arrêter de manipuler l'autre pour laisser l'autre vraiment libre de toute façon vous c'est pas à vous verso qu'on va apprendre la liberté on est d'accord on est d'accord là dessus au moins bon la place dès que vous êtes à votre juste place vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure quand j'ai commencé mon école de coaching en 2011 j'ai demandé un coaching justement sur comment écouter son corps pour se sentir à sa place et bien sûr c'est ce qui m'a amené à faire de la souffrance puisque j'avais pas assez d'outils pour le corps mais c'était vraiment très très parlant pour moi à cette époque ici en fait peut-être que vous êtes en train de comprendre au delà des apparences que vous avez manipulé quelque chose ou qu'on vous a manipulé et que vous pouvez solliciter de l'aide peut-être que certains d'entre vous pensent que vous n'avez jamais sollicité d'aide et que peut-être que de manière automatique peut-être en imitant une mamie une maman un papa un grand-père si vous voulez mais vous avez régulièrement demander de l'aide d'accord alors verso ascendant verso lune ou velux velux sans verso bon il ya eu des mensonges il ya eu des mensonges qui vous ont fait perdre des contrats qui vous ont obligé de vous priver de certaines choses là ici il va y avoir quelque chose que vous allez apprendre mais verso vous commencez quelque chose de nouveau et là vous allez mesurer combien vous avez grandi ouais ça me gratte à la main gauche donc il se peut que alors ça dépend la main gauche ça peut être le recevoir pour certains le donner pour d'autres certains disent d'aucuns disent que on reçoit d'une main et toujours bref moi je ne veux pas rester sur des je pense qu'on est d'accord sur une vérité à un niveau de compréhension un niveau de conscience tu vois il ya des choses qui peuvent nous paraître comment dirais-je des vérités partielles en fait quand tu as un autre niveau de conscience est ce que ça sert à quelqu'un d'expliquer quelque chose qui n'appartient pas à son niveau de conscience on peut éveiller la personne à aller chercher tu vois ce que je veux dire il peut y avoir un malheur sur lequel vous avez médité là parce que vous vous êtes puni moi j'ai l'impression qu'ici c'est comme si on vous dit regarde comment t'a poussé à refuser ce qui t'aurait rendu heureux heureuse ou pas d'ailleurs regarde comme on a essayé de te faire prendre une autre route que la tienne regarde comme il n'y a jamais eu de portail qui était fermé pour aller vers la vie dont tu rêves regarde comme c'est facile d'aller à sa place quand on est déterminé waouh sagesse et lumière bon voilà moi j'ai l'impression que vous allez prendre conscience de ce qu'on a voulu vous faire faire la sagesse c'est que vous n'allez pas perdre de temps à rentrer dans le lard de vos parents de votre mari de votre femme de qui que ce soit vous allez prendre vos responsabilités et les responsabilités de où vous en étiez et vous allez dire voilà je me suis laissé faire je me suis laissé attraper par mon sentiment de je pousse de trucs de vulnérabilité de ouais si tu me dis ça c'est que j'en ai vraiment besoin etc et là en fait vous allez faire preuve de sagesse vous allez demander de l'aide pour aller là où vous voulez aller ici ça peut être toi madame j'aime bien tout à fait par hasard toi madame qui serait maîtresse d'école et qui irait enfin demander ce détachement pour s'occuper des enfants en situation de handicap pour l'académie peut-être même pour la france ici moi ce que j'ai c'est que j'ai des versos qui vont à moi j'ai aussi cette notion d'appel il ya quelque chose de foudroyant qui génère un nouveau départ le on est déjà dans ce nouveau départ et on comprend sa mission parce que vous avez choisi de prendre votre juste place ça peut être juste que vous êtes mis dans une association au purée vous allez créer un et on démarre une autre il ya des choix à faire parce que vous avez compris qu'à un moment donné vous aviez un choix à faire par exemple on t'a forcé à faire allemand première langue ou j'en sais accusation sexualité carrefour famille je n'ai pas choisi mon mari je n'ai pas choisi ma femme ouais on me les a présenté j'accuse j'accuse maintenant maman regarde ça s'est mal passé tu m'as forcé à épouser quelqu'un papa regarde tu m'as dit que nia nia fallait compter sur le fric et là maintenant je suis malheureuse qu'est ce que je fais c'est un peu ça une espèce de gueulante là en plein milieu du mois d'avril mai tout d'un coup vous vous dites bon je me suis fait manipuler pour ça où je me retrouve coincé où j'ai accepté ceci cela finalement fonctionnaire ça me va pas du tout où les missions qu'on m'a promis n'ont pas été donné il ya un petit bon sens de bonsoir ici j'ai des nouvelles relations qui commencent et ici on me le précise bien je suis désolé donc si vous regardez pour votre autre prenez vos responsabilités et vos responsabilités en termes d'interprétation parce que ça ne peut pas aller à tout le monde et ne vous faites pas de film à partir de ce que je dis ou vos films vous appartiennent prenez-en la responsabilité ici j'ai des nouveaux départs ça peut être de choses créatives mais ça peut être d'histoires charnello excitaux bien même pour des gens qui sont en couple il ya un coup de foudre ici vous allez choisir la sagesse veut que vous choisissiez la famille moi j'ai l'impression que par rapport au tirage que j'ai fait ce matin c'est pas pour rien que je fais votre tirage aujourd'hui les versos je dis dans la foulée là j'ai fait le tirage du 11 si vous voulez regarder le tirage du 11 mars vous allez choisir autrement vous allez choisir avec le coeur avec eux avec eux vos organes sexuels et puis votre trip quoi j'en ai marre je sais pas pourquoi j'ai repris la triade c'est un truc de fou il ya mal à bas ouais ici le charnel la sexualité ne suffit plus un choix que vous avez à faire depuis longtemps et là ici c'est comme si on vous rappelle quelque chose on vous rappelle qu'il faut dire stop à quelque chose ça c'est mon choix ici c'est ma vie là tu n'avances pas et quitter on va mettre la famille à une juste distance c'est exactement ça une juste distance et c'est pas que la famille c'est personne n'a le droit de dire c'est bien ou pas qu'il ou elle est un amant une maîtresse d'accord il y a quelque chose que vous comprenez là et c'est définitif vous ne reviendrez pas en arrière tout le monde n'a pas besoin de tout savoir tout le monde n'a pas besoin ici il y a eu des choses malheureuses qui vous ont fait poser des questions pendant longtemps ah ouais et qu'ils ont fait oh la 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 vous êtes dans une réflexion profonde j'ai pas si vous avez remarqué comme tous les signes là au printemps alors bon là en plus avec la triade je vais creuser exprès là où ça fait mal donc ne prenez pas il y a des signes pour lesquels j'ai fait que trois cartes bon là les cartes elles sont extrêmement positives là je voulais savoir où on allait parce que tu vois qu'on va creuser profond et en fait moi j'ai l'impression que vous allez mes versos comme si vous étiez l'exemple du zodiac et du versos c'est toi qui commence c'est pas toi qui commande c'est le lion non je plaisante quoi que votre plus grand malheur mais vous allez le rendre enfin le rendre compte réalisé beaucoup plus fort que les autres signes c'est le doute c'est est ce que j'ai bien fait on vous fait croire que alors attention tu as des choix à faire est intérêt de les faire bien parce que sinon ce sera facturé double et en fait moi j'ai l'impression que même par rapport à votre intimité certains d'entre vous ont laissé choisir leur famille alors je vous dis pas un couple ça se fait à deux la famille c'est voilà le collectif c'est pas quelque chose qui est facile si c'est pas bien cadré en fait je pense que c'est ça que ce soit une relation que ce soit une communication que ce soit la gestion d'un groupe à partir du moment où les règles ne sont pas clairement établies et respectées ça peut donner lieu à tous les débordements ici j'ai des gens qui peuvent se mettre en colère d'abord quand on est quand on aime 1 2 3 4 12 quand on les manipule ok on continue alors je vais faire un petit un tirage avec le tarot pour le boulot alors ici peut-être que vous avez refusé une proposition ou qu'on vous a refusé une idée créative tiens j'aimerais bien faire ça oh bah tu ferais mieux de faire autre chose il ya ça à faire avant ouais je me lancerais bien dans un nouvel atelier d'écriture va faire le ménage bon une fois que tu auras rangé ta chambre moi j'ai toujours pas ranger ma chambre je t'explique je suis mal alors il ya une décision qui n'a pas été prise et comme cette décision n'a pas été prise c'est comme si ça vous bloque on vous dit mettez vous sur votre 31 là vous avez peut-être un entretien à les passer vous allez peut-être assister à une conférence mais pour moi ce serait plutôt attention parce que vous risquez de la faire la conférence vous allez assister à quelque chose et vous êtes tellement passionné par le sujet que finalement vous avez plus de matière pour faire le cours que l'autre ça arrivait en sophro on était des élèves tellement impliqués par rapport à nos métiers plus par rapport à la sophro c'était un truc de fou j'ai eu la chance dans mes formations de coach et de sophrologue mais je te promets non seulement les gens ont payé l'intégralité de leur formation avec leur denier personnelle mais en plus j'avais des gens qui sur leur temps libre continuait et tu sais c'est maintenant j'avais j'ai eu certains d'entre vous qui disent ouais tu as vu on peut devenir sophrologue machin ou coach de vie en deux jours en trois fois deux jours je sais pas quoi enfin bref des temps ridicules pour l'acquisition de compétences évidemment ce n'est pas parce que vous sortez avec un titre de de sophrologue ou de coach que vous êtes à l'aise d'ailleurs en fait dans les différentes fédérations de coaching et ben en fait on mesure le nombre d'années le nombre de coaching le dont le nombre d'heures de vol on va dire ça comme ça alors on va continuer parce que là au niveau professionnel on vous dit mettez vous sur votre 31 rendez vous compte de ce dont quoi vous êtes passionné j'ai envie d'en mettre d'autres alors faites ce que vous aimez là c'est ce qu'on vous dit bon ben on à la conclusion du tirage 1 le choix chez vous ce sera avec le coeur l'esprit il y est les épées vous vous êtes dedans c'est vous là à la place de la manipulation plus personne va vous faire vous sacrifier plus personne va vous faire louper ce que vous aimez reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entoure moi j'ai l'impression que ça veut dire ça passe par reconnaître la personne formidable que vous êtes et ce qui vous passionne c'est comme si ici on vous dit je sais pas pourquoi je le dis ça être heureux vous rend beau vous rend belle rambo excellent donc ici mettez vous sur votre 31 vous allez avoir l'embarras du choix moi j'ai l'impression que certains versos vont partir sur plusieurs trucs mais s'il ya l'écriture la création ici il ya je continue d'être maîtresse et puis je je participe à des associations il ya le fait de partir de toute façon là les versos vous allez partager ce que vous aimez vous allez partager ce que vous aimez peut-être même vous allez avoir deux relations en même temps je sais pas pourquoi je vous dis ça sur le truc de mais c'est comme ça dans ce que vous allez faire parce que vous êtes bien organisé parce que vous faites bien parce que vous avez compris que la vie est courte parce que vous avez compris que démasquer qui a tort qui a raison mais qu'est ce qu'on fait après qu'est ce qui est ce que se passe-t-il ensuite c'est pas le comment dirais-je c'est pas une fin en soi d'accord quinze minutes et on démarre une autre histoire je suis en train de réfléchir non 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 allez un petit coup de 77 non 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 il ya encore la foudre qui est tombé sur la foudre ici on nous parle d'une grosse grosse révélation qui va vous emmener à choisir d'être aidé pour aller vers quelque chose d'harmonieux pour vous quelque chose que vous commencez qui est super important qui est l'ordre logique des choses par rapport à votre coeur peut être interrompu et c'est là que vous vous rendez compte de tout ce qui vous manque de tout ce qui vous va de j'ai peut-être des versos qui sont trop épuisés pour avoir une vie charnelle sexuelle attention mes versos parce qu'ici ça peut nous parler d'arrêt maladie de burn out d'accident et puis il ya des choses que vous allez apprendre parce que là j'ai carrefour qui nous parle de choix et on vous dit que vous allez apprendre en fait c'est comme si vous vous ouvrez à recevoir l'information dont vous avez besoin pour faire vos choix en connaissance de cause parce qu'ici on l'a pas trop dit mais il y avait du mensonge en dos de deck alors là j'ai le désir du féminin il ya peut-être une femme qui vous a fait pleurer où il ya peut-être le désir qui renaît qui renaît et vous allez comprendre que le cadeau que vous fait cet instant présent donc moi je pense que les révélations là c'est fin mars fin mars début avril ici à un moment de récup fin avril enfin début mai et puis là vous l'école est finie on va vivre ses désirs on arrête de faire ce qui nous rend malheureux c'est exactement ça ils me disent tu le répète on arrête vous arrêtez de faire ce qui vous rend malheureux et là ils me disent tu leur dis mieux que ça autorisez vous à vous à cesser de faire ce qui vous rend malheureux et là mon mec intérieur gargouille il ya une révélation de quelque chose qui vous bouffe allez on y va sur le côté sentimental je vais éviter de m'éterniser il peut y avoir des difficultés en famille ah oui il va y avoir des engueulades et des explosions là je pense dis donc mes versos il ya trois fois la foudre 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 tour gros scolaire ici j'ai des versos et des versottes qui se rendent compte que ça va pas être possible de continuer soit son métier soit sa relation ah ouais c'est quelques mais moi je pense que ça vient avec la fin de ce période de la période officielle de la crise parce qu'avec le 16 et le 12 regardez il ya une victoire moi je pense que c'est une victoire sur vous même là vous pouvez plus vous forcer à dire oui là mais regarde c'est une bonne opportunité pour toi tu vas gagner des points pour ta retraite je m'en fous ah oui mais alors là vous êtes plus du tout dans le jeu moi je pense que c'est une décision que vous n'attendiez pas ou que vous attendiez juste enfin vous attendiez l inverse de cette décision pour partir parce que là il peut y avoir quelque chose qui vous donne le sentiment de ne pas être victorieux ici on peut vous refuser une mutation une promotion et c'est pour vous garder dans un service on vous manipule alors c'est la manipulation elle n'a pas pour objectif de vous empêcher de faire ce que vous aimez enfin à moins que vous fréquentiez des personnes vraiment vraiment pourri mais là c'est plus en fait on veut vous garder là où vous êtes efficace pour l'autre l'autre n'en a rien à faire de votre bien-être et c'est comme si ça vous renvoyait à votre monde des épées ici sur un autre plan j'ai des gens qui sont nostalgiques ils voudraient se réconcilier avec quelqu'un mettre un peu d'eau dans leur vin on veut être là pour je sais pas vous avez pu avoir un amant une maîtresse en triangulaire ou quelqu'un que vous avez beaucoup aimé vous avez envie d'offrir votre coupe à cette personne vous l'avez beaucoup en faisant la fête et puis c'est comme si voilà l'impression que vous avez créé des liens particuliers avec quelqu'un peut-être qui vous a aidé vous êtes tombé amoureux vous êtes tombé en amour de quelqu'un qui vous a rendu service le monde le repos la fête en couple ou sur le lien vous arrivez alors peut-être on se sent aussi enchaîné alors soit il ya quelque chose de débridé dans votre vie le monde ça peut être aussi l'aboutissement je me marie comme j'en avais rêvé enfin la demande en mariage peut-être que toi tu avais envie de partir alors ici tout pour arriver style si ça fait 15 ans que tu es quelqu'un tu viens de trouver ton amant ou ta maîtresse et puis là l'autre te demande en mariage tout à fait ça peut être ça ici j'ai quelqu'un qui a peut-être eu beaucoup besoin de repos ou qui ne sait plus à quel sens vous voulez en tout cas on a des gens qui vont célébrer la vie moi j'ai aussi des gens là qui vont dans un registre plus classique dire bon bah écoute depuis le temps qu'on est ensemble et avec j'allais dire tout ce qu'on s'aime ben on attaque une autre tranche ouais ici on peut acheter ensemble on peut faire des projets plus concrets parce que ici j'ai quelqu'un je sais pas si c'est toi ou c'est ton autre qui a dépassé une période j'ai envie de te dire presque de récupération ouais et vous allez prendre des décisions on est en mode roi moi je décide et je vais dans le concret j'ai des versos qui pour tout ce printemps vont aller beaucoup plus en concret vont prendre des décisions bien sûr mais c'est des décisions qui seront le fruit de mûres réflexions vous n'allez plus vous baser sur ce qui vous semble vrai ou pas vrai ou sur le mensonge ou pas vous allez vous baser sur ce qui vous semble clair et puis vous allez classer vos priorités vous allez cesser de porter des responsabilités qui ne sont pas les vôtres et je pense que c'est pour ça qu'on a la place moi j'ai l'impression qu'on vous dit aussi mes versos quand vous restez à votre place quand vous cesser de vous mettre c'est pas de manquer d'empathie c'est la décision c'est important de la prendre de votre place si vous la prenez de toutes les autres places qui s'occupent de protéger votre place il ya aussi cette énergie d'aller dans le concret alors je vais vous donner une petite carte conseil donc on à l'aventurine pour le premier choix l'oeil de fer pour le deuxième choix et le la septuaria noir ils n'ont pas bien écrite tu sais c'est mon grand coeur noir alors voyage dans les profondeurs de la terre donc ici avec les deux rouges on est dans l'enracinement on est dans le premier chakra d'accord la paix et l'ancrage septuaria ce pour ceux qui veulent un travail énergétique en profondeur et commencer par le bas pour ceux qui désirent être accompagnés dans la profondeur de leur être avec assurance et sérénité non un fondation etc oeil de fer enracinement dynamique se recharger en énergie redynamisation lutte contre la fatigue relancer l'énergie après une période difficile chaleur et circulation j'ai des jolies cartes en j'adore aragonite très sympa donc je sais pas pourquoi vous irez voir l'aragonite et puis là aussi on a un truc sympa au niveau des pierres je vais te dire le nom stromatolite mais oui après stromae on était formidable je sais pas pourquoi je vous montre mamadou mamadou gibson oeil de fer donc enracinement et là l'aventurine moi j'ai l'impression que vous allez partir à l'aventure joie du coeur confiance dans la vie ouverture à l'imprévu se centrer dans le coeur avec simplicité rayonnement de joie pour ceux qui cherchent un équilibre émotionnel qui ont besoin de simplifier leurs relations affectives qui portent le poids de ressentiment non exprimé mais verso porté de l'aventurine qui ce qui voilà la tranche de l'aventurine oeil de fer pour le deuxième choix et puis croix de bois croix de fer si je mens j'ai un enfer voilà mes verso faites ce que vous aimez prenez conscience des manipulations demandez de l'aide pour trouver votre juste place et l'univers va se coopter ce jeu on va vous amener les signes pour que vous alliez sur votre chemin vous êtes protégé mais verso vous êtes protégé quand vous faites ce que vous aimez c'est ça la base c'est ça la prise de conscience il ya personne qui peut choisir à votre place là vous allez atteindre un niveau que je sois à l'intérieur de vous même homme femme réuni ou en couple qui va vous permettre de choisir et de célébrer chaque étape de la vie en dépassant en sortant du jugement ce qui est important pour vous il ya vraiment une prise de conscience un éveil je sors du jugement j'essaye de comprendre je vous embrasse mes verso et je vous dis à très vite sur la chaîne de didi merci d'être là pour vos abonnements pour vos pouces pour votre présence pour votre bienveillance bisous et je vous dis à très vite